Aujourd'hui j'aimerais te parler de phrases du quotidien que tu te dis à toi-même ou bien que d'autres personnes te disent, son entourage, évidemment ils ne le font pas exprès mais ce sont ces phrases-là qui réduisent les choses des possibles, qui réduisent ton cadre et tes croyances limitantes parce que très souvent tu sais on entend des phrases ou bien qu'on était petit durant notre éducation ou ça peut être même par rapport à des espérances passées on a des phrases, des choses que l'on entend souvent, des choses que l'on nous dit ou qu'on dit sur notre famille qui réduisent ce que nous on veut réaliser, qui réduisent nos projets parce que ce sont des phrases limitantes. Par exemple, ah non mais tu n'es pas assez intelligent pour faire cela ou bien les gens qui ne disent jamais de compliments à toi, qui ne te donnent jamais de compliments ou bien je ne sais pas si tu as des frères et des sœurs et qu'on dit toujours un compliment à ta sœur ou à ton frère et jamais à toi et bien automatiquement tu te conditionnes dans une certaine réalité qui est finalement une réalité que toi tu t'es auto-créé et qui va malheureusement t'handicaper dans ton futur, qui va t'handicaper dans ta vie parce que ce conditionnement que tu t'es préalablement créé c'est finalement une prison virtuelle que tu t'es créé parce que tu t'es donné des barrières, tu t'es donné des barrières limitantes, des croyances qui te limitent dans les actes et dans les choses que tu vas réaliser, dans les actions et dans les choix que tu vas faire dans ta vie. Donc tu t'es auto-conditionné et parfois tu ne penses même pas à réaliser quelque chose, à prendre un choix parce que tu t'es déjà dit non à la base lié à ton conditionnement et la perception que tu as de la vie. Et c'est important donc de déconstruire cela, d'être conscient que finalement la seule limite qui existe c'est celle que tu te crées dans ta tête, il n'y en a pas d'autre. Finalement tout est possible, il suffit de le vouloir et c'est pour cela que c'est très important de se dire d'accord. Je suis conscient de ces barrières, de ces croyances que je me suis créées mais également liées aux phrases, aux conversations que mes proches me donnent. Tu vois c'est mis en fait il y a une vitre, c'est un peu comme un mur mais c'est en vert. Tu vois, à nouveau ça peut être une croyance, une mythote, il y a d'ailleurs la fameuse espérance, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais c'est un éléphant, un éléphanteau, un bébé éléphant. Le bébé éléphant, il va aller partout. En Inde, on le met avec une leste plus ou moins, un petit piquet, un piquet assez frêle. Cet éléphantau, quand il est petit, il essaie de se débattre, il n'arrive pas. Et après il grandit, et quand il grandit, qu'il a un énorme éléphant, là évidemment il est seulement attaché à un tout petit piquet très frêle. Il aurait bien plus que suffisamment de force pour s'évader et justement casser ce petit piquet tout frêle. Mais il ne le fait pas parce qu'il se dit non c'est plus possible que j'étais petit, j'ai essayé de me débattre et maintenant il ne réalise même pas que maintenant il a beaucoup plus de force en étant gros, un tout petit éléphanteau et maintenant c'est un énorme éléphant, il aurait suffisamment de force pour se débattre. Mais il s'est auto-créé une limite qui est finalement une limite virtuelle, c'est finalement une barrière limitante. Et c'est pour cela qu'il faut être conscient parce que toi c'est exactement pareil dans ta vie, dans les choix que tu vas prendre, dans les opportunités que l'on va te donner, c'est pareil. Il y a également la clôture invisible pour les chiens, c'est une clôture où c'est délimité mais c'est virtuel, c'est-à-dire que la délimitation tu ne la vois pas vraiment, mais par contre le chien a un collier et chaque fois ça vibre et il se dit non, ce n'est pas possible. Ça s'appelle en anglais Invisible Fence, Invisible Fence tu peux taper sur Google. Et même après quand tu désactives cette vibration, je ne sais plus exactement comment cette clôture fonctionne, le chien n'essaie plus d'aller outre parce qu'il pense que c'est toujours d'actualité, la culture invisible est toujours mise d'actualité. Même si tu la désactives, il pense que non, maintenant les barrières limitantes sont créées et sont présentes, même si ce n'est plus le cas. Et toi c'est pareil dans les phrases que l'on te dit, que tu t'es conditionné quand tu étais petit, durant ton éducation, dans le pays où tu te trouves, tu penses que ces choses-là ne sont plus possibles. Et pourtant tout est possible à nouveau, la seule limite qui existe c'est celle que tu t'es auto-créée dans ta tête mais tu peux toujours la changer parce que c'est virtuel, c'est simplement des possibles, c'est du mental. Donc tout est possible et finalement je te donne comme défi à toi de te donner comme défi de te dépasser, d'aller outre tes barrières et tes carcats limitantes et de te dire voilà. Maintenant tout est possible, c'est un peu comme ces incantations ou bien ces phrases que tu peux te dire à toi-même des affirmations positives devant le miroir, voilà je suis le meilleur, je vais tout réussir aujourd'hui, je vais tout déchirer aujourd'hui. Et en te disant ces phrases-là, ces affirmations positives, ces self-talks, tu vas pouvoir automatiquement dire plus facilement oui à de nouvelles opportunités, à de nouvelles choses dans tes journées parce que d'accord, la chance n'existe pas vraiment, mais en réalité elle existe un petit peu et cette chance-là, il faut la titiller. La titiller c'est d'abord de se déconstruire pour pouvoir supprimer toutes ces barrières limitantes, ces petites voix qui nous disent ah non mais toi tu n'es pas assez bon pour cela, tu n'es pas assez intelligent pour cela. Si, tu es possible de tout, tout est possible et moi je crois en toi, donc vas-y fonce et fais de grandes et belles choses dans la vie. Si tu veux encore beaucoup plus loin, tu peux toujours me rendre visite sur mon site pierre-loiter.com, c'est pierre-loiter.com où je t'ai concocté un atelier qui s'appelle Superhumain. Cet atelier donc, c'est un atelier où je te parle d'apprentissage, d'investissement sur soi, d'utilisation des temps morts, de productivité. Je te partage également plein d'outils. C'est un atelier où j'ai hâte de te retrouver directement. Superhumain, tu verras dès ce soir, tu verras beaucoup plus clair dans l'utilisation de tes temps morts, de ton apprentissage, dans l'investissement de tes connaissances au quotidien. J'ai énormément de retours positifs. Tu auras accès à toutes les mises à jour à vie. D'ailleurs, même hier, j'ai encore mis à jour cet atelier Superhumain. Ça se trouve sur pierre-rolateur.com, P-I-R-R-O-W-R-I-T-A.com. Et tu as un lien sur pierre-rolateur.com, mes méthodologies pour acquérir Superhumain. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. À une prochaine. Ciao.